On prend le joueur, va le chercher, recule d'un cran, seul, ça vient, donc de suite. Ils ont le ballon, Villona va le ballon dans les pieds, première action contre nous, on est un petit peu en retard, de suite on communique. Vous avez tous une action, une zone à respecter et à y être. Donc si vous n'y êtes pas, c'est qu'il y a un problème. On va commencer à lever les bras et se dire, merde, c'est le copain qui est en retard, lui il n'est pas. Non, non, chacun a une zone de jeu respectée, donc vous y êtes. Faites le meilleur match possible dans cette zone de jeu et ça ira tout seul. Donc concentrez-vous uniquement sur votre zone et discutez à côté de vous, calmement, seul, ça vient, dans ton dos, et puis on y va, ça va gazer. D'accord, par rapport à ça ? Par contre, maintenant, dans notre animation offensive de l'équipe dans son ensemble, essayez de rester un petit peu attentif, encore 5-6 minutes, j'en ai terminé. Donc ce qui m'intéresse, c'est que l'occupation du terrain soit totale. Quand on récupère le ballon, mettons derrière défensivement, Fred récupère le ballon, Alexis s'écarte à 10-15 mètres sur le côté, de suite on explose une touche, les milieux de terrain excentrés viennent bouffer les espaces, le milieu de terrain défensif, un des milieux de terrain défensif vient décrocher, le second prend la profondeur, il s'appuie, c'est bloqué, on s'appuie derrière, on est patient. Par contre, ça presse, ça presse, c'est-à-dire il vient nous chercher haut à chaque fois, s'il faut qu'on joue un ballon sur une diagonale, on vient bloquer côté, on joue à l'opposé, ça on peut le faire, on le fait immédiatement, pas dans notre camp, parce que c'est extrêmement dangereux. Si on est bloqué, on cherche les couloirs, on cherche les lignes de touche, et après nous on se sert derrière, et on fait une zone presse, et on récupère le ballon, et on peut jouer en avançant, d'accord ? Merci.